Et puis des centaines de familles palestiniennes ont quitté leur maison dans la bande de Gaza. Après l'intense escalade du conflit entre Israël, ces familles se sont réfugiées dans les écoles de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, aussi connu sous le sigle anglais UNRWA. La bande de Gaza entre dans son septième jour d'escalade entre Israël et les militants du Hamas. La tension a causé de grandes pertes matérielles et des dommages aux infrastructures, tandis que plus de 770 logements ont été totalement détruits. Les pertes se sont élevées à plus de 1,5 million de dollars selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza. Des centaines de familles palestiniennes ont fui leur maison vers les écoles de l'UNRWA situées dans le centre de la ville de Gaza à la recherche de sécurité. Ces familles sont divisées en deux groupes, certaines d'entre elles vivent près des zones frontalières entre Gaza et Israël et ont été forcées de quitter leur maison craignant une invasion terrestre. Tandis que d'autres ont déjà perdu leur maison lors des raids israéliens sur la bande de Gaza. J'étais assis dans ma maison avec ma femme et mes enfants. Tout d'un coup, nous avons été bombardés par les chars israéliens. Nous avons passé cette nuit avec nos enfants dans la peur. Alors que le bombardement augmentait, nous sommes sortis de la maison et les obis sont tombés autour de nous. Certains ont été tués et d'autres ont été blestés. Nous avons miraculeusement survécu à cette horrible nuit. Ces familles résidant dans les écoles souffrent d'un manque de services de santé, d'électricité, d'eau, de nourriture et de fourniture pour bébés. Fatima Al-Danaf, mère de cinq enfants, dit qu'ils souffrent également d'une terreur constante en raison des raids israéliens et qu'ils ne pensent pas que les écoles de l'UNRWA soient un environnement sûr pour eux. Le ministère palestinien de la Santé a également mis en garde contre une catastrophe épidémique qui pourrait affecter les familles déplacées en raison de la surpopulation dans les salles de classe de l'ONU, ce qui pourrait provoquer la propagation du virus de la Covid-19 dans les abris. Nous avons 38 000 personnes déplacées dans environ 48 écoles réparties dans les différentes zones de la bande de Gaza. Les conditions ici sont très difficiles. Ces gens ont tout laissé derrière eux. Certains sont venus pire nu. L'UNRWA gère désormais entièrement ses abris. Nous essayons de fournir aux familles des produits sanitaires pour aider à prévenir la propagation du coronavirus. Les palestiniens voient une lueur d'espoir après que l'Egypte a ouvert ses frontières avec Gaza autorisant des fournitures médicales et une aide humanitaire, ce qui pourrait aider à améliorer la catastrophe humanitaire qui a affligé la bande de Gaza cette semaine. Merci.